Salut ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'adaptation, mais pas une adaptation en particulier. Aujourd'hui on va parler de 5 adaptations que tout le monde a genre détestées et que moi personnellement, le petit moi bizarre que je suis, a adoré. Comme d'hab, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui va vous permettre de recevoir les notifications quand une de mes vidéos va sortir. Je suis toujours présent sur Facebook et Twitter ! Gaga c'est lire dans les deux cas, je mets la barre... N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je vais vous mettre les liens directs, il y a juste à cliquer sur s'abonner ou sur j'aime, c'est genre pas compliqué. On commence tout de suite avec le premier film, la première adaptation que j'ai adoré contre un peu l'avis de tout le monde. Et il s'agit d'une saga que j'ai mis... Enfin, j'ai mis tous les films d'une saga dans une même adaptation, on va dire. Et il s'agit tout simplement d'un phénomène qui est né en 2007, que à peu près tout le monde connaît de nom au minimum, qui a connu une sorte de grosse hype avant de descendre et d'être totalement désuète et ridicule. Et il s'agit de Twilight ! Alors oui, je sais, Twilight c'est quelque chose de cucu, c'est quelque chose de très... Mais j'aimerais qu'on arrête d'oublier que c'est quand même un phénomène qui a été un phénomène mondial, que c'est adapté de livres qui sont quand même particulièrement bien écrits, que l'histoire n'est pas si mauvaise que ça, qu'elle a amené justement toute une espèce de fashion autour des vampires, autour de toutes ces créatures de la nuit en fait, qu'on avait un peu laissé de côté dans la littérature jeunesse et au cinéma. Maintenant, pourquoi j'aime ces adaptations contrairement à la plupart des gens ? Tout simplement parce que moi je ne fais pas partie des gens qui vont avoir une hype et qui vont arrêter d'aimer un truc parce que tout le monde arrête d'aimer un truc. La plupart des gens ont adoré Twilight, ça a été un phénomène absolument énormissime en 2007, et notamment toutes les années qui ont suivi parce qu'on a eu en tout 5 films qui sont sortis de cette saga, de ces adaptations. Et à partir du moment où les gens commençaient à se désintéresser, tout le monde a suivi un petit peu comme des moutons. Alors oui, effectivement, les films ne sont pas qualitativement parlant extrêmement bons, mais il n'empêche que quand t'aimes un truc, je sais pas, t'aimes un truc, non ? T'es pas... tu vas pas arrêter d'aimer quelque chose parce que tout le monde a arrêté d'aimer. Moi personnellement, j'aime cette saga, j'aime pas tous les films parce que je trouve que les films sont assez inégaux. Le 1, le 2, je les trouve absolument géniaux, je trouve que ça a amené quelque chose de nouveau dans le genre. Il y avait une façon de filmer, une façon de mettre en avant l'adolescence d'une manière assez sombre, notamment dans le premier film, et j'ai trouvé ça absolument cool. Par contre, le 3, je le déteste, qu'on soit clair, le 3, je me suis fait chier, mais d'une force. Deuxième livre de cette liste d'adaptations que j'ai adoré, alors que la plupart des gens l'ont détesté en fait, c'est À la croisée des mondes, adapté de toute la saga La boussole d'or, tout ça, tout ça, de Philippe Pullman, sorti notamment le film en 2007, et réalisé par Chris Waits. Pourquoi vous n'avez pas aimé ce film ? Je crois que c'est un peu la période où les gens voulaient que les adaptations soient exactement comme dans les livres, et que, étant donné que l'adaptation s'est un petit peu éloignée et a oublié quelques détails par rapport au roman, la plupart des gens ont boudé le film en se disant « De toute façon, le 2 est impossible, puisqu'on n'a pas développé tous les éléments. » J'avoue que c'est pas faux, mais il n'empêche que le film a quand même des qualités qui valent à lui-même, et je trouve que c'est un super, super bon film pour enfants. On a un casting totalement incroyable, on a Nicole Kidman, on a Daniel Craig. J'ai une incompréhension totale du rejet de ce film. Genre, ce film a enforgé tout mon imaginaire avec d'autres films comme Jumanji, Narnia notamment, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il est autant détesté aujourd'hui. Peut-être que l'adaptation a été foirée. En attendant, le film, pour lui-même, vaut vraiment quand même le détour, et je pense que c'est important de regarder ce film. Les effets spéciaux sont super bien faits, les acteurs sont super bons, je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus, en fait. Troisième adaptation, et là... Je pense qu'il va y avoir des dents qui vont grincer. C'est un film vraiment que personne n'a aimé. Genre, je suis un des seuls, dans mon entourage, à avoir pu apprécier ce film. Et pour moi, c'est juste un petit plaisir coupable, et là, je l'avoue, c'est un peu coupable, mais... C'est un film sorti en 2013, qui s'appelle Sublime Créature. Je vois déjà vos têtes derrière votre écran, en mode... Il a été réalisé par Richard Lagravenise, Lagravenez... Lagraveneuse, je sais pas. Et il est adapté de toute la saga 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 45 lunes. Avec ce film, nous avons un retour des studios qui ont lancé Twilight. Donc, toujours vouloir sur la vague de l'histoire d'amour entre eux, à une personne humaine, et une personne fantastique, entre guillemets. Le film traite de Ethan, qui est un jeune homme avec de grandes idées, enfermé dans une ville avec des petits esprits, notamment une ville très conservatrice, qui croit que, dès qu'il y a un éclair qui tombe quelque part, c'est le démon qui... qui fait quelque chose. Enfin, bref. Et en gros, un jour, il y a Lena Duken qui arrive dans cette petite ville et en fait, c'est la nièce d'un homme que le considère déjà comme maléfique. Et en fait, leurs familles, ils sont tous, en gros, dotés de pouvoir et on les appelle des enchanteurs. C'est toute une histoire d'amour autour d'une malédiction qui traîne depuis des générations. Personnellement, j'adore ce film. Je sais que c'est pas un très grand film, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument charmant dans cette histoire. L'alchimie entre les deux personnages fonctionne, mais parfaitement bien. Je me suis vraiment reconnu, en fait, dans les deux personnages et j'ai trouvé ça particulièrement mignon. Côté casting, on a Emma Thompson, donc, qui a notamment joué dans Harry Potter, dans Annie McPhee, genre une grande, grande actrice. On a Viola Davis, s'il vous plaît. On a Miss Viola Davis dans ce film. On a Jeremy Irons. On a Amy Rossum. Mais, genre, ce casting est incroyable. Genre, comment... Si le film était vraiment un déchet, pourquoi autant d'acteurs de renom seraient venus jouer dedans, en fait ? Alors là, tout le monde va dire oui, parce que c'est un projet qui aurait pu gagner beaucoup d'argent, donc ils sont tous venus pour gagner de l'argent. Oui, c'est vrai ! Mais quand même, tu n'associes pas ton nom à un film dont tu sais que ça va être un échec. Malgré ce qu'on peut en dire, je prends toujours plaisir à le regarder. Je le regarde assez régulièrement. Je l'ai regardé il y a deux jours, voilà. J'assume. Quatrième film de cette liste d'adaptations boudées par le monde, et là, je vais en parler. Je vais parler d'une adaptation qui a été saccagée par les critiques, saccagée par tout le monde, parce que personne n'a daigné essayer de comprendre pourquoi le film méritait de se faire et pourquoi c'est un super film. Et je vais parler des Misérables, réalisé par Tom Hooper et sorti en 2012. C'est une comédie musicale qui, à la base, n'est pas adaptée directement du livre de Victor Hugo, mais qui est adaptée d'une adaptation sur les planches de Broadway et sur les planches des théâtres londoniens. C'est une comédie musicale adaptée de Victor Hugo, et là, c'est un film adapté de la comédie musicale. Enfin, bref. J'ai un amour inconditionnel pour ce film. C'est un film qui, certes, est très long, certes, chante, chante, chante. C'est une comédie musicale traditionnelle. Je veux dire, si vous êtes capable de regarder les Parapluies de Cherbourg où ça chante H24 en disant que c'est du génie, pourquoi est-ce que t'es pas capable de regarder Les Misérables où il y a quasiment que des chansons qui sont mémorables avec des thèmes absolument géniaux, quelque chose d'épique avec un visuel qui est absolument fou. Le casting, on n'en parle pas, on a Amanda Siegfried, je sais absolument, j'ai jamais su comment on disait le nom de cette actrice. Amanda Siegfried ? Amanda Siegfried ? Bref. Anna Taoué, Hugh Jackman, Russell Crowe. Pour moi, c'est un film qu'il faut regarder au moins une fois dans sa vie. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce film m'a demandé énormément de travail. Je rappelle quand même que c'est un film qui n'a pas été chanté en post-prod. La musique a été faite en direct. Ce n'est pas des gens qui font du playback, c'est des gens qui chantent pendant le tournage. Et je trouve que ça rajoute une dimension qui est assez géniale et une dimension du réel. C'est comme si tu ouvrais le spectacle au monde entier. Et je trouve ça absolument génial. Enfin bref. Cinquième et dernière adaptation de cette vidéo que j'ai aimée et que ça a été genre un gros débat cette année. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont littéralement détesté. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé ça si terrible que ça. J'ai trouvé ça franchement regardable et très divertissant. Death Note l'adaptation faite par Netflix est sortie du coup l'année dernière. Le film a été réalisé par Adam Wingard donc un réalisateur qui n'a pas fait grand chose il me semble. C'est un film qui a été totalement piétiné par les internautes, piétiné par la critique. Je peux comprendre pourquoi. En fait ça a été totalement éloigné de l'oeuvre de base. Donc disons qu'il a pris les mangas le gars il a fait Oh ! Oh ! Mais il ne faut pas oublier qu'une adaptation n'est pas forcément le récit concret de l'oeuvre dont il a adapté. Et là pour le coup Death Note est en fait une réécriture de l'histoire de base avec des codes un petit peu différents. Personnellement j'ai lu deux tomes des mangas que j'avais adoré d'ailleurs mais j'ai été capable quand même au bout de dix minutes de me rendre compte alors que ça faisait des années que j'avais lu les livres de me rendre compte qu'en fait ce n'était pas du tout l'adaptation des mangas c'est juste une réécriture de l'histoire et en gros il en a fait quelque chose de très américanisé de très différent qui au final n'est pas du tout l'histoire qu'on connait dans les mangas alors oui je peux comprendre que les gens n'ont pas aimé mais de là à cracher dessus il faut quand même je ne sais pas réfléchissez un petit peu vous vous rendez bien compte que le mec n'a pas voulu faire une adaptation des mangas ça se voit on a quelque chose qui est très divertissant personnellement je ne me suis pas ennuyé une seconde il y avait un bon traitement au niveau des personnages les parties prises fonctionnent on a des préparations paiement dans le scénario qui font que on a un espèce de retournement de situation à la fin qui est vraiment bien utilisé je ne vois absolument pas ce que vous avez à reprocher à ce film voilà c'est tout pour mes 5 adaptations que personnellement j'ai aimé ou adoré alors que vous avez détesté ou envie de voilà mon obsession de la semaine il s'agit d'une chanson une chanson tirée de la bande originale d'un film qui va sortir le 24 janvier dans nos salles en France et il s'agit de The Greatest Showman avec la chanson Rewrite The Stars merci l'anglais et je vais vous laisser avec un extrait de cette chanson que je trouve absolument génialissime chantée par Zendaya et Zac Efron qui ont une alchimie absolument extraordinaire rien que par la chanson c'est un film que j'attends avec énormément d'impatience ça me rappelle un petit peu l'esprit du Moulin Rouge l'esprit de tous ces films musicaux et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu les actualités bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz